... Et Jacques, c'est vous. Merci beaucoup. Merci de nous rejoindre pour cette table ronde qui a pour but de confirmer les tendances de l'étude Avas que nous avons vue, de partager votre vision à court terme, long terme pour les enseignes et votre expérience, qui peut être un peu différente dans l'alimentaire ou le non-alimentaire. Les deux points clés de l'étude Avas, évidemment, l'inflation, et puis, back to basic, la bataille des prix bas, et l'attente des consommateurs qui est prix bas et promotion, plus de qualité, livraison plus rapide. Donc il faut faire mieux avec moins et plus rapidement. Comment répondre à ces attentes des consommateurs en crise ? Marc, de Lausanne, la promesse de Leroy Merlin, c'est de tout pouvoir construire ensemble, même l'avenir. Et j'ai envie de dire surtout l'avenir, comment la plateforme de Leroy Merlin se transforme-t-elle pour tenir cette promesse ? Je ne vais pas vous parler de l'avenir du commerce, parce que Seth l'a très très bien fait, mais parce qu'on a peu de temps, et de manière un peu caricaturale, ce qu'on doit faire, nous, pour transformer notre entreprise. De manière très caricaturale, il y a trois sujets. Le premier sujet, c'est de passer d'une culture de commerçant, ce qu'on a chez Leroy Merlin et chez tous les retailers, de commerçant agile, adroit, astucieux, débrouillard, à une biculture de commerçant industriel. C'est fondamental pour le développement de nos affaires, parce que là-dedans, ce niche des poches de productivité qui, je vais y revenir, sont fondamentales. Et là-dedans, il y a deux grands sujets, finalement. Le premier, pour devenir biculturel et industriel, Seth l'a très bien dit, c'est d'installer dans nos entreprises des plateformes digitales robustes qui vont nous permettre, surtout, sur l'ensemble des gestes des collaborateurs et des clients et peut-être des fournisseurs, de générer et d'utiliser de la data. Parce que cette data, elle va nous permettre de prendre tous les jours, toutes les secondes, des micro-décisions beaucoup plus sécurisées, rapides, efficaces, et de temps en temps, des macro-décisions bien mieux étayées, sécurisées. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est de s'industrialiser. Ça passe également, pour nous en tout cas, par le fait d'avoir des activités infiniment plus processées. Commander, réceptionner, préparer, livrer chez le client, vendre, doivent être dorénavant des activités ultra-processées. Ça, c'est le premier point. Le second point de transformation, c'est de développer un business responsable. Plus aucun distributeur au monde ne pourra ou ne peut déjà regarder sérieusement ses clients et ses collaborateurs dans les yeux sans avoir une démarche engagée, responsable, honnête, transparente, de business responsable. C'est le deuxième point. Alors, il y a beaucoup de leviers. En ce qui nous concerne, le levier majeur, parmi d'autres, c'est la décarbonation du produit qui représente chez nous ce qu'on met sur le marché, 85% de l'empreinte carbone de notre entreprise. Deuxième sujet, développer, construire, pérenniser un business responsable. Et puis le troisième, ça fait un peu la suite de ce qu'on vient d'entendre, c'est de contrôler le modèle économique. Ou plutôt nos modèles économiques. On vient depuis 30 ou 50 ans d'un modèle unique que vous connaissez tous, c'est le modèle magasin et que certains ont réussi à bien maîtriser pendant des années. Et ce que nous demandent nos clients, c'est d'évoluer. Donc on l'a entendu ce matin, je ne vais pas y revenir. Mais on doit donc associer à ce modèle économique historique plein de nouveaux modèles dont chacun finalement, chacun est moins dix ans économiquement que le précédent. C'est ainsi. Vendre sur Internet, vendre au travers d'une marketplace, délivrer chez le client, organiser du click and collect, en tout cas pour nous, c'est moins profitable que le métier d'avant. Et pourtant, on doit y aller. Donc le sujet économique pour nous consiste à vérifier que chacun de ces nouveaux modèles économiques peut trouver une forme de rentabilité à côté de l'ancien modèle. Et puis essayer d'aller chercher également des poches de productivité importantes pour se financer cette extension de modèle économique, si vous m'avez suivi. Voilà les trois points qu'on doit faire pour se transformer de manière très caricaturale. Devenir industriel en même temps commerçant. avoir un business responsable et puis contrôler l'évolution de nos modèles économiques. Et on doit faire ça en gérant deux actifs. Nos amis américains diraient des légacies. Le premier, c'est le magasin. On a des magasins parce qu'on est né comme ça. Et donc ça nous pose la question, on se pose la question et on commence à y répondre du rôle du magasin dans un commerce hybride à la fois digital et physique. Et nous, on commence à penser de plus en plus que le rôle du magasin va s'inverser assez fortement et qu'il deviendra progressivement une extension du parcours client qui va commencer par Internet, qui va commencer par les services. Moi, je suis client de l'Euromerlin. Ça ne m'intéresse plus beaucoup d'acheter de la peinture. Ce qui m'intéresse, c'est de décorer ma maison. Et quand on a compris ça, alors ça change complètement le rôle du magasin et des opérateurs, des commerçants qui s'y trouvent. Et le deuxième sujet de Legacy, c'est le capital humain. On s'est tous construits dans le retail sur de grandes équipes. On a un capital humain fabuleux. Et donc, le challenge qu'on a devant nous, c'est de faire converger ce capital humain vers ce que je viens de vous dire et de le faire accompagner cette transformation profonde de nos entreprises. Voilà ce qu'on a à faire, ce qu'on est en train d'initier, ce qu'on a commencé depuis quelques années à faire chez l'Euromerlin. Merci beaucoup. Mais l'étude Ava se pose un contexte quand même inflationniste important, impactant. Est-ce que l'inflation a un impact sur la transformation de Leroy Merlin que vous posez ? Alors, c'est sûr que ce sujet de l'inflation tombe mal. Tombe mal, pour deux raisons. D'abord, parce que de nos entreprises, dans la mienne en tout cas, les dirigeants, les managers ont perdu les réflexes du pilotage d'une entreprise en période d'inflation. Ça ne se gère pas de la même manière. Et ces réflexes-là, on va y arriver, mais il faut qu'on se les réapproprie. Et le second sujet qui est plus sérieux, c'est que cette transformation, elle est onéreuse. La transformation de nos modèles. La transformation que je vous ai évoquée pour Leroy Merlin, vous pouvez l'imaginer, c'est plusieurs fois neuf chiffres chaque année. Et donc, potentiellement, ça peut fragiliser des retailers, cette transformation. Et je crois que le contexte économique dans lequel on est ajoute à cette fragilité. Il faut qu'on soit très vigilants. Moi, je crois que dans la grande chaîne de valeur qui permet à un produit de sortir d'une ligne de production jusqu'à son installation chez un client, il faut qu'on soit très vigilants aux équilibres entre tous les acteurs, fournisseurs, distributeurs, partenaires, clients, à la distribution de la chaîne de valeur. Le sujet des prix, des marges, des délais de paiement, ces sujets-là sont des sujets très sensibles. Et moi, j'observe un peu de fibrilité en ce moment et je pense que le gouvernement, d'ailleurs, a un rôle très important d'arbitre à jouer pour que chacun s'y retrouve sans quoi le risque dans lequel on est, pour répondre à ces questions sur le contexte, c'est qu'il y ait des réflexes défensifs. Et ces réflexes défensifs ne sont pas bons. La seule conséquence qu'ils pourraient avoir, c'est qu'ils peuvent gripper, finalement, cette mécanique du commerce. Donc voilà pourquoi l'inflation ne nous aide pas en ce moment alors qu'on est en train de conduire cette grande transformation magnifique du commerce. D'accord, merci. Merci beaucoup, Marc. Philippe, est-ce que dans l'alimentaire pour Auchan, vous confirmez ou non ces tendances et puis comment, quelle réponse à l'inflation vous apportez au changement de consommation qu'on voit aujourd'hui ? Bonjour, Marc. Bonjour à tous. J'aimerais vous proposer deux chiffres pour illustrer le grand paradoxe dans lequel le consommateur se retrouve en ce moment. En 2015, 41% des consommateurs disaient vouloir acheter de préférence à des entreprises qui n'ont pas comme seul objectif uniquement le profit. Quand on parle d'alimentaire, il s'agit de produits qu'on considère bons, bons pour ceux qui les produisent, bons pour ceux qui les vendent et bons pour ceux qui les consomment. En 2023, c'est 66% des consommateurs qui revendiquent ce besoin d'aller vers des entreprises qui proposent quelque chose de différent, quelque chose qui est porteur d'une vision d'avenir. Aujourd'hui, dans un contexte d'hyperinflation, de tensions extrêmes jamais connues sur le pouvoir d'achat en France, le consommateur vient un grand paradoxe. Le rôle des distributeurs alimentaires, c'est de réussir à construire un projet qui conjugue ces enjeux de court terme et ces enjeux de long terme. À court terme, pour une entreprise comme Auchan, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès le premier jour de l'accélération de cette hyperinflation, on a investi l'intégralité de nos marges de manœuvre dans la lutte contre l'inflation et pour soutenir les prix à l'achat pour le consommateur. Je suis Auchan, ça se matérialise par des prix bloqués. On entend beaucoup, on a entendu parler du panier anti-inflation, du trimestre anti-inflation. Concrètement, c'est pour nous des prix bloqués dans lesquels évidemment nous absorbons la pression liée à l'inflation. Mais c'est également des solutions qui nous sont propres, notamment pour Auchan en alimentaire traditionnel. Nous, on a fait le choix d'investir sur du poisson à moins de 5 euros le kilo, sur une pièce de viande française à moins de 3 euros la portion. Ça fait partie de la singularité du projet alimentaire de chaque distributeur. Et puis en ce qui concerne Auchan, c'est un rempart que tout le monde connaît bien qui est nos rayons Self Discount où en fait, on propose les produits les moins chers du marché. Donc si vous cherchez qui est le moins cher, vous verrez, c'est chez Auchan. Dans ce rayon Self Discount, vous avez 2000 produits qui sont à 87% produits par des PME françaises et c'est le produit et rien que le produit. Vous voyez, c'est des éléments de rempart, mais ça, c'est le court terme. Notre obsession chez Auchan, c'est cette vision d'avenir qui doit être portée par l'alimentaire, par une politique singulière de temps long. Le monde agricole, c'est pas du temps court, c'est du temps long. Il y a 500 000 agriculteurs en France. On estime que dans 3-5 ans, il y en aura 30% à 50% de moins. C'est catastrophique. Un agriculteur sur 5 a moins de 35 ans. Et donc en fait, ce sujet de proposer aux consommateurs finalement, pas seulement ce qu'il peut acheter, mais vraiment ce qu'il veut acheter, c'est notre obsession. Et donc c'est pour ça que chez Auchan, on investit sur nos filières agricoles. Voilà, c'est du temps long. On investit nos marges sur les origines France. Donc si vous allez dans un magasin Auchan et c'est notre choix de politique commerciale, vous verrez que les produits de saison en fruits, en légumes sont souvent les moins chers du marché. 100% de notre viande, de notre porc, de notre volaille est d'origine France. Voilà, c'est la singularité de notre projet alimentaire. Alors ce que l'inflation fait peser, c'est finalement aussi une opportunité. C'est une opportunité d'apprendre et de savoir à se remettre en cause plus rapidement. Et c'est là que, et on est là pour parler tech tous ensemble, c'est là que ce sujet de la data, de l'IA, de la computer vision sont aujourd'hui des accélérateurs de nos modèles économiques. On a vu post-Covid et l'étude Avas le dit bien, on a vu une rémanence des comportements consommateurs et aujourd'hui une amplification. Moi aujourd'hui sur mon activité drive, je suis sur une croissance à deux chiffres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un parcours de course qui permet au consommateur de bien maîtriser son budget et donc aujourd'hui la data, l'IA, la computer vision m'aide à enrichir ce parcours de course qui est demandé par le consommateur. Et donc aujourd'hui, si vous faites un drive chez Auchan dans la plupart de nos drives en France, vous aurez la possibilité de commander également vos métiers de bouche, donc votre viande fraîche préparée par le rayon boucherie, votre filet de poisson. Et donc voyez comment finalement la tech aujourd'hui nous permet de répondre et d'enrichir notre modèle économique et de répondre à ce besoin d'omnicanalité du consommateur. D'accord, donc on voit bien votre vision court terme pour l'inflation mais qui s'inscrit vraiment dans votre vision long terme. Dites la digitalisation quelque part et l'accessibilité à tous. Comment votre magasin physique lui se transforme-t-il avec cette digitalisation ? Est-ce qu'on peut en parler un peu plus ? Alors notre magasin physique c'est avant tout un lieu social. Moi j'ai souvent des discussions avec des politiques, des influenceurs, des économistes sur l'avenir de l'hypermarché. On me dit mais Philippe, l'hypermarché est mort. Oui, sauf que j'ai 358 millions de passages caisse par an. Donc je veux bien mettre l'activité de l'hypermarché sur les routes mais la réalité c'est plutôt comment je fais évoluer l'hypermarché en ayant cette pleine conscience que l'hypermarché est un lieu de percuter de flux et donc nos hypermarchés aujourd'hui sont en train de devenir des showrooms, des plateformes de logistique urbaine, sont en train de devenir des lieux sociaux, des lieux d'échange et le projet qui a été initié par Olivier Grégoire sur la reconfiguration de ces zones industrielles, nous on est pleinement engagés dans ce projet-là. Donc on est en train par exemple aujourd'hui de faire venir des centres médicaux dans nos grands hypermarchés et donc l'hypermarché doit vraiment être vu comme un lieu social dont on n'a pas fini d'inventer ce que sera sa vocation dans les 5 ou les 10 ou les 20 prochaines années. D'accord, merci beaucoup, merci Philippe. Et Jacques, un regard un peu plus large avec l'AFCD justement, comment vous analysez la situation du commerce en France ? D'abord vous voyez, bonjour à tous, vous voyez la diversité, les conversations passionnantes qu'on peut avoir au sein de l'AFCD ou de France Commerce sur tous ces sujets, c'est un secteur qui est en train de se transformer de manière absolument colossale. En gros, ce qu'ont montré les assises du commerce qu'on essaie de faire aussi au niveau européen avec notre organisation européenne, c'est de montrer qu'il y a trois grandes révolutions en même temps. La révolution digitale, la révolution écologique et la révolution des compétences. Ces trois révolutions, non seulement elles changent tout dans les organisations, dans les magasins, dans l'ensemble du secteur, dans nos relations avec les clients, mais en plus elles se traduisent par un élément essentiel, c'est un besoin d'investissement gigantesque. Les assises du commerce ont montré qu'il fallait en gros doubler le taux d'investissement au sens large du terme des entreprises du commerce. On est aux environs de deux points de CAPEX, il faut passer aux environs de quatre points. Ça fait dix milliards de plus par an d'investissement pour l'ensemble du secteur. Au niveau européen, chiffre encore plus impressionnant, quand on regarde d'ici 2030 ce qu'il faut faire, sur ces trois révolutions, digitales, écologiques et compétences, c'est plus de 600 milliards d'euros supplémentaires qu'il faut mobiliser d'ici 2030, dont 350 milliards rien que pour la décarbonation et l'économie circulaire, pour prendre ces exemples-là. Donc ça veut dire pour la France, en gros, de l'ordre de 70 milliards, on retrouve à peu près les chiffres, puisque là, ils sont additionnés. Le problème, c'est, je rejoins notamment ce que disait Marc tout à l'heure, c'est que tout ceci arrive à un moment qui n'est pas simple. D'abord, quand on regarde les chiffres de manière simple et crue, deux points de plus de CAPEX et de PEX pour, par exemple, un secteur comme l'alimentaire qui fait entre un et deux points de marge au mieux, on ne sait pas bien comment faire. Et quand en plus se rajoute ce qui a été dit à l'instant, c'est-à-dire qu'une grande partie de ces nouveaux investissements ou de ces nouveaux métiers vont plutôt se traduire par une réduction des rentabilités. Quand on fait, aujourd'hui, on va devoir dépenser 20 milliards pour ce qu'on appelle le décret tertiaire, c'est-à-dire la mise aux normes en termes d'efficacité énergétique de nos bâtiments. Ça va se traduire par quelques économies, mais le taux de rentabilité de tout ceci est naturellement très inférieur au taux de rentabilité de toute une série d'autres investissements. On n'a pas le choix, il faut le faire, c'est obligatoire, c'est la loi, c'est une directive européenne. Mais on voit bien que dans tout ceci, en résumé, il va falloir investir de plus en plus pour éventuellement gagner de moins en moins, ce qui n'est pas évidemment la chose la plus simple. Ce qui est certain, c'est que dans tout ça, il va falloir qu'on trouve de nouvelles façons de travailler. D'abord, de façon de travailler avec l'État, malheureusement, de plus en plus impécunieux, mais il faut que l'État se rende compte que le commerce c'est 3 600 000 emplois en France, c'est le premier secteur économique, et que c'est très bien de parler d'industrie, mais il faut peut-être aussi penser à ceux qui emploient et qui sont sur les territoires globalement. Et puis, il va falloir trouver de nouvelles façons de travailler avec nos amis industriels, et ça, c'est un de nos grands enjeux. On en parlait avec Marc l'autre jour. On est en permanence dans un seul et unique débat qui est celui des négociations commerciales. Or, aujourd'hui, on a un sujet complètement majeur qui est celui, par exemple, de la décarbonation. Quand on prend la décarbonation, vous avez ce qu'on appelle le scope 1 et le scope 2 qui dépendent de nous. Ce sont déjà les 300 milliards dont je parlais tout à l'heure. Mais entre 91 et 99% sont dans les secteurs du commerce, c'est le scope 3, c'est-à-dire en gros les produits et la façon dont on consomme ces produits. C'est l'eau qu'on utilise pour le shampoing ou c'est le CO2 émis quand vous mangez de la viande. Sur tout ceci, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que dans les années qui viennent, dans les magasins, il n'y aura plus les mêmes produits et on ne dira plus la même chose aux consommateurs. Et ça, ça suppose un travail collectif absolument gigantesque qui aujourd'hui du côté des industriels est malheureusement assez peu développé. Ça veut dire qu'il va falloir changer les relations. Des enseignes ont commencé à dire dans deux ans, dans trois ans, je ne référencerai plus que les produits des grandes entreprises qui vont dans ce sens-là. On voit bien que c'est ça qui va progressivement se faire. Ça va aller de plus en plus vers une contractualisation intelligente, nouvelle. Mais on voit bien que c'est là aussi un changement de paradigme absolu. Il faut aller vers le mieux manger, aller vers les services, investir sur l'économie circulaire et sur la décarbonation et en même temps faire les évolutions en matière digitale et autres. Et les compétences, naturellement, c'est un sujet complètement majeur. N'oublions pas que nous sommes le premier employeur de France. Et ça veut donc dire que l'intelligence artificielle, par exemple, est quelque chose qui va transformer en profondeur le mode de compétence dont on a besoin. Et donc, il faut s'adapter sur tout ça. D'accord. Merci beaucoup, Jacques. Une question pour tous les trois parce que vous faites part du paradoxe de gagner moins et investir plus. est-ce que c'est une charge, on va dire, moins de marge et d'investissement uniquement sur l'employeur, le retailer ou est-ce que c'est quelque chose qui se lisse un petit peu sur toute l'industrie, sur tout le paysage ? Ce grand effort, il va devoir être partagé. C'est ce que j'évoquais quand je parlais de la grande chaîne de valeur. Il va falloir qu'on vérifie ensemble que chacun des acteurs, que ce soit le monde amont, les fournisseurs, les retailers, les partenaires des retailers et les clients, que tout ça s'inscrive dans une économie équilibrée pour chacune des parties. A défaut, c'est ce que je disais, les réflexes défensifs vont se mettre en place au détriment de la machine économique. Ça va gripper la machine économique. Donc, on a tout intérêt à travailler ensemble, à réinventer des façons de travailler ensemble, par exemple, entre distributeurs et fournisseurs. Il y a plein d'innovations, de co-élaboration, de co-construction, de co-design produits, à imaginer, de co-investissement pour que cette charge soit intelligemment répartie. Encore une fois, dans toutes les périodes de crise, il y a toujours des sorties extrêmement intéressantes, des solutions innovantes et il y a de l'espoir. Je pense qu'il faut qu'on soit animé par ça, mais il faut se retrousser ensemble les manches et vraiment ensemble. Dans cet esprit de co-investissement, c'est quelque chose qui est complètement poreux, qui est complètement non poreux, justement, ou va devenir un peu plus poreux, vous pensez, pour un partenariat ? Il faut qu'on soit innovant, c'est difficile de rentrer dans le détail, mais on pourrait très bien imaginer que des distributeurs intéressés par des lignes de produits spécifiques répondant à des demandes, des attentes des clients, notamment environnementales, si les fournisseurs ne le peuvent pas, qu'il y ait des co-investissements dans des lignes de production et ces co-investissements peuvent être financés ensuite par des accords sur les tarifs, que sais-je. Il faut être créatif, il faut regarder les choses un peu différemment, de manière moins que le zoné. Je pense que l'avenir, c'est probablement de travailler beaucoup plus en plateforme, comme le disaient Jacques en plateforme et Philippe, notamment avec nos fournisseurs. Ce dont vous parlez de transformer, finalement, de ne pas vendre un pot de peinture, mais d'embellir son logement, d'être un lieu social pour le magasin physique, avec un chiffre de 358 millions de passages en caisse annuels. C'est ahurissant. Et Jacques, le travail qui est fait avec le gouvernement, est-ce que vous pouvez peut-être parler de quelques pistes qui s'annoncent ? Pour le moment, le travail est un travail technique sur toute une série de sujets. Une des premières illustrations est ce qu'évoquait Philippe tout à l'heure sur les zones commerciales. L'idée d'essayer d'embellir, de refaire des zones commerciales un lieu qui soit effectivement un lieu différent. Il y a des vraies évolutions dans ce domaine. On travaille aussi sur l'ouverture des magasins le dimanche, la simplification. On voit bien qu'un de nos problèmes aujourd'hui, c'est justement cet empilement de normes. En matière environnementale, c'est quelque chose, par exemple, qui est absolument colossal. Chaque année, ou presque, on vote une loi qui fait une centaine d'articles sans d'ailleurs se poser la question fondamentale qui est qu'est-ce qui est le plus utile pour réduire notre empreinte carbone ? Est-ce qu'il faut avoir obligatoirement 20% de vrac dans les magasins ? Pas sûr que ça soit la priorité absolue ou est-ce qu'il faut aller plus vers des économies d'énergie ? Ce genre de débat, les assises du commerce, le Conseil national du commerce sont justement là pour essayer de les organiser un peu mieux. Donc, ça commence, ça se met en place. On l'a voulu, c'est notre bébé, on a beaucoup fait pour que ça avance. Maintenant, il faut que ça délivre de plus en plus sur tous ces sujets, mais ça commence à bien avancer. D'accord. Merci beaucoup. Et Philippe, on peut peut-être parler, parlant de transformation justement de magasins, de votre laboratoire dans le nord de la France, je crois. Est-ce que vous souhaitez en toucher deux mots ? Oui, alors ça fait partie des solutions justement qu'on met en œuvre. J'aimerais juste revenir sur ta question. Moi, quand on me demande quel est le métier qu'on fait chez Auchan, je dis que j'ai le plus beau métier du monde parce que moi, ma responsabilité, c'est de nourrir les gens. Et quand on sait qu'on est ce qu'on mange, on prend conscience de la responsabilité qui est la nôtre. Dans un contexte d'hyperinflation et de tension sur le pouvoir d'achat, la tentation est évidemment de délaisser les produits qui sont bons pour la santé, qui sont bons pour la planète. Et ça, c'est un drame. Et c'est pour ça que vous m'entendez souvent prendre des positions qui sont très militantes. Chez Auchan, nous ne vendons pas de pommes polonaises et nous n'en vendrons jamais. Tout simplement parce que c'est un enjeu de souveraineté alimentaire. Et donc, c'est bien la preuve que même dans un contexte de grands paradoxes et d'équilibres financiers qui sont difficiles à tenir, on peut avoir et on peut installer des politiques résilientes en matière d'alimentaire. Et puis après, quand on revient sur ce magasin autonome au Changololab, ça fait partie des solutions qu'on met en oeuvre pour justement réussir cette péréquation et d'évolution de nos modèles économiques entre la capacité à continuer à investir dans la souveraineté alimentaire, la résilience, la bonne alimentation parce qu'on trouve des solutions qui, grâce à l'IA, grâce à la data, grâce à la tech, nous permettent d'être plus efficients et donc de réinvestir dans nos prix et donc de garder en fait une agressivité pour permettre aux consommateurs de consommer ce qu'ils veulent et pas seulement ce qu'ils peuvent. Bien sûr, oui. Et Seth Delaird, Walmart disait exactement c'est assez magique de penser qu'il y a une pomme qu'on a sur un pommier, de la mettre dans un camion, ensuite sur un étalage, dans le panier, en caisse et puis éventuellement dans l'estomac des consommateurs et ça, c'est un métier effectivement d'une très belle vision que vous ne faites pas. qui est très touchante. Est-ce que vous souhaitez ouvrir à quelques questions du public ? Si vous souhaitez, on a quelques minutes pour une ou deux questions. Je vous laisse une petite seconde pour réfléchir. Et en termes de souveraineté alimentaire, vous parlez, c'est vrai que c'est un des engagements de champs du 100% français et c'est tout à fait la ligne du gouvernement de Marc Freyneau d'être vraiment dans la souveraineté alimentaire totale. Exactement. Une question, madame ? Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. Stéphanie Payet du groupe Altavia. J'aurais voulu vous entendre sur la diversité des formats et des parcours sur le physique. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. On peut tous répondre peut-être, chacun pour sa paroisse. En ce qui concerne les métiers, vous savez, de l'aménagement de la maison. Nous, on pense qu'il y a une place pour le multiformat. Ce qui nous importe, c'est d'avoir des points de contact le plus proche qui soit possible de chaque Français. Et on peut imaginer que dans certains espaces, le point de contact, c'est ce qu'on appelle chez nous la grande surface de bricolage. Parfois, ce n'est pas possible parce que les zones de chalandise ne permettent pas. Et là, les concepts de proximité trouvent une place formidable. Et notamment, parfois, au travers de formats franchisés. Et puis, il y a d'autres types de formats aussi qui peuvent être utilisés. C'est des catégories killer. C'est des choses qui permettent de rentrer dans les centres-villes mieux qu'avec une petite surface, mieux qu'avec une grande surface. Et donc, c'est un peu ce qu'évoquait tout à l'heure Seth chez Walmart. Ce qui est important, c'est de se mettre à l'écoute des clients et d'essayer d'accrocher leur attention, de répondre à leurs besoins absolument où et quand ils le souhaitent. Et donc, nous, on essaie de pousser cette logique multiformat en France en combinant intelligemment, on essaie de naviguer en escadre, on ne peut pas n'importe quoi, nos investissements sur ces trois ou quatre types de formats. C'est tout à fait compatible. Moi, je rajouterais qu'on considère chez Auchan que l'omnicanalité est une dette vis-à-vis du consommateur. En fait, le consommateur, il faut pouvoir le toucher sous toutes ses formes de consommation, dans tous ses lieux de vie, dans tous ses moments de vie. Et donc, c'est pour ça qu'on est là. C'est parce que c'est la tech qui nous aide à faire ça. C'est la tech qui nous aide à digitaliser nos métiers de bouche sur l'ensemble de nos formats et nos parcours de course parce que c'est extrêmement complexe. Et donc, on va continuer à développer cette omnicanalité des parcours de course. Et évidemment, on parle d'Oshango, le lab et je vous invite à même venir nous voir dans le Nord pour comprendre comment fonctionne ce concept. On va en inventer d'autres, c'est certain. Parce que notre responsabilité, c'est de suivre le consommateur dans son évolution et de ses modes de consommation. Chers visiteurs, rendez-vous à nous entendre au cœur du viage de start-up, de retail, tech, au programme de concours de pitch dans les catégories e-point-en-gél, sous-parce-chaine et point-à-d'experience. Prolongez le plaisir et les échanges autour de la Côte d'Eve jusqu'à 40 heures. Merci. Oui, madame. Moi, je vous ai répondu sur le multiformat physique. Mais bien évidemment, chacun de ces formats se clipse intelligemment, se conjugue, se combine au format digitaux. C'est l'ensemble des deux. Donc, plusieurs formats physiques, des formats digitaux pour une réponse idéalement omni-canale à nos clients. D'accord. Merci beaucoup. Une question. On aura le temps juste pour cette dernière question si vous voulez bien ouvrir, je pense, le micro. deux ou un. En tout cas, j'espère que vous avez bien apprécié le talent de votre e-lock qui était flagrant. Bonjour. Merci. C'est une question pour Rochon et Leroy Merlin. Vous parliez du concept au chango sur les magasins autonomes. Au fait, Maxime Brastel à Diennes, je ne me suis pas présenté. Est-ce que vous avez des concepts similaires chez Leroy Merlin et comment vous voyez l'avenir de ces magasins autonomes ? Alors, écoutez, on regarde ce que fait le monde en fait sur ces sujets-là. Il y a pas mal d'expériences. Dans nos métiers, il y en a peu. On en a vu certaines réussies en Chine, aux Etats-Unis sur les métiers ressemblant plus aux métiers d'Auchan. Sur les métiers de l'amélioration de la maison, on n'a rien vu de spectaculaire pour l'instant. Alors, on regarde, on observe, on est à l'affût. Des bonnes solutions, peut-être que vous avez vous-même. Et nous, on part du client. Et donc, aujourd'hui, quand vous êtes client, notamment dans le contexte actuel, vous êtes à la recherche de solutions qui vous permettent de vous nourrir convenablement avec des prix accessibles. Et notamment, notre concept, qui n'est plus un concept puisqu'on rentre en phase de déploiement au Changole Lab, a vocation à se retrouver dans les zones dans lesquelles le retail alimentaire est difficilement accessible. Aujourd'hui, ce projet, on le vend à des écoles, on le vend à des centres hospitaliers et qui permettent en fait de proposer une alimentation beaucoup plus accessible que les solutions actuelles avec une offre beaucoup plus variée. Et donc, on répond à un usage de consommation aujourd'hui qui est sur le marché. Je peux me permettre de compléter encore la réponse. Après, j'ai fini. Rendre le client autonome, ça peut passer par des solutions physiques extrêmement innovantes et super intéressantes. Ça peut passer également par la définition de parcours client qui le rend autonome. Dans les métiers de l'aménagement de la maison, la dimension servicielle est prépondérante. Arriver à rendre le client autonome sur la préparation de son installation, de son service, sur ses plans, sur ses demandes d'autorisation de permis de construire, c'est une forme d'autonomisation qui n'est pas physique mais qui est super importante. En tout cas, le nôtre va clairement vers ça. Merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avons pour cette table ronde. Merci de l'opportunité d'avoir partagé avec nous votre expérience. C'était une vraie chance de vous avoir. Merci Jacques, Marc et Philippe. Merci. 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 Merci.